Musique 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 Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue au stade niçois des Arboras pour cette 15ème journée de national qui va opposer le stade niçois contre l'équipe de deux, Blagnac. Donc j'ai la chance aujourd'hui et le privilège de commenter avec Maurice Cohen qui au-delà d'être un expert et un technicien, c'est aussi et d'abord un ami. Bonjour Maurice. Bonjour Alain, merci de cette présentation. Je t'en prie. Donc aujourd'hui nous allons assister à un match, donc je le répète opposant les stades niçois à Blagnac. Blagnac qui est en 7ème position du championnat et les niçois sont 8ème pour dire que ça va être une rencontre qui va être quand même assez serrée et assez chamaillée. Avec un fort enjeu, quoi qu'il en soit, puisqu'effectivement le vainqueur se replacera dans la course aux 6 places qualificatives pour les phases finales. Tout à fait. Donc ça va être... Donc on va en profiter pour écouter le manager sportif niçois qui est Hervé Moni lors d'un interview. Avec Hervé Moni, manager de l'équipe. Hervé, on discutait juste avant de prendre l'antenne, cette rencontre face à Blagnac a tout d'un match piège. Effectivement, c'est la rencontre d'après les fêtes, avec un dernier match de la phase allée qui n'était pas aboutie, qui était même raté. Avec une reprise qui ne s'est pas faite puisque, pour des raisons de Covid, on n'a pas pu jouer contre Valence Romand. Donc effectivement, c'est à tout d'un match et d'une rencontre piège. Sachant que c'est une équipe qui vient sans pression, qui est capable de faire beaucoup de jeux, elle nous l'a montré à l'aller. Donc il va falloir qu'on soit à la fois déterminés, convaincus et puis beaucoup plus rigoureux que ce qu'on a été jusqu'à présent. Vous venez de dire que c'est un match de reprise aussi. Certains joueurs ont les fourmis dans les jambes avant d'attaquer plusieurs gros matchs derrière. Ce match, c'est vraiment le début de la nouvelle phase. Alors j'espère que tout le monde a des fourmis et une grosse envie de se retrouver sur le terrain. Parce que sans ça, c'est ce qui nous a manqué à Surenne. Sans ça, on aura encore beaucoup de mal et on risque d'avoir un coup de chaud au cours du match. Donc je compte bien effectivement sur l'état d'esprit général, que tout le monde se remobilise pour le projet et l'objectif à atteindre. Et en même temps, une journée comme ça, c'est exceptionnel. C'est l'hiver et il fait un grand soleil, il n'y a pas de vent, il fait bon pour jouer au rugby. On est sur une pelouse magnifique. Les joueurs pratiquent tous leur passion. Donc j'espère que ça va se retrouver sur le terrain dans l'état d'esprit effectivement. Super, merci Hervé. Bon match. Donc après cette interview du manager sportif Hervé Moni, nous allons pouvoir passer aux compositions des équipes. Et on va commencer par l'équipe niçoise. Alors numéro 1, Vola, pilier gauche, au talonnage Louis Martin, à droite Géronimo Negroteau, en deuxième ligne Ré et Astier, En troisième ligne, numéro 6, Louis Suo, numéro 7 et capitaine Nico Tachat, numéro 8, Martine Freites, numéro 9, Bessaguet, numéro 10, Verdus, numéro 11, Tatiazvili, numéro 12, Fritz, numéro 13, Delage, numéro 14, Saki, au centre, au centre, pardon, au centre, je l'ai dit, et numéro 15, Slovik. Excusez-nous parce qu'on vieillit, donc forcément après on a du mal à lire. On va passer à la composition de l'équipe de Blagnac. En numéro 1, Martin, en talonnage Villers-Rouge, au pilier droit, Salandra Ruiz, en deuxième ligne, Lecomte et Bécove, en troisième ligne, en numéro 6, Pont-Sol, en numéro 7, Médive et en numéro 8, Verdi. Pour la Charnière, en numéro 9, Brun, en numéro 10, Sonne, pour les trois carrelles, le numéro 11, Dureau-Bédin, le numéro 14, Bardot. Au centre, nous aurons Tarin et nous aurons Varel et enfin en numéro 15, Vernetti. Pour les remplaçants, en numéro 16, Biscioni, numéro 17, Bertrand, pardon, numéro 18, Tolofuya, numéro 19, Vachon, le numéro 20, Varier, le numéro 21, Renault, le 22, Molena et enfin le numéro 23, Pellemar. L'arbitre de la rencontre sera M. Jérémy Paris, qui n'est pas la famille d'Olivier Paris, mais en tout cas, c'est l'arbitre aujourd'hui. Il sera assisté avec deux arbitres de touche. Et donc, voilà, donc écoute, Momo, je pense qu'on peut se tutoyer, parce que ça fait à peine une quarantaine d'années qu'on se connaît. Oui, je pense aussi. Donc, je pense qu'on va avoir une bonne représentation et une bonne partie de rugby cet après-midi, parce que les conditions sont réunies. Un temps qui est magnifique, il doit faire à peu près 15, 16 degrés. La pelouse est nickel. Oui, il n'y a pas de vent. Les ingrédients devraient être réunis pour avoir quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, l'équipe de Blagnac est venue. Alors, c'est une équipe assez joueuse, parce que lors des rencontres, elle a marqué pas mal d'essais. Et elle défend pas mal non plus. Donc, je pense que les Niçois vont vouloir lancer du jeu, puisqu'ils vont rester dans une dynamique, malgré tout, de la dernière fois. Et donc, je pense qu'on va assister à quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, oui, tout à fait. De toute façon, c'est effectivement impératif, je pense, pour le stade Niçois, de renouer avec la victoire. Ne serait-ce que pour recoller aux places qualificatives, on l'a dit tout à l'heure. De se rassurer aussi, après un week-end sans avoir joué, puisque le dernier match n'a pas pu se dérouler à Valence-Romand la semaine dernière. Et puis, il y a eu la trêve au milieu. Donc, concrètement, on a vraiment besoin de se rassurer sur le jeu. Il y a eu en plus quelques changements au niveau de l'encadrement, enfin, un changement important, puisque le technicien des lignes arrière a été remplacé dans sa mission par Jérôme Cassius, qui s'occupait jusqu'à présent, et qui continue toujours d'ailleurs, de s'occuper du centre de formation. Donc, on va voir aussi quel impact ce changement aura pu avoir sur le jeu d'Iniçois. Et puis, Jérôme, on le connaît également en tant que joueur, puisqu'on a eu la chance de jouer à ses côtés. Et donc, il est passé par le stade niçois. Donc, je pense qu'il a à cœur de remplir sa nouvelle mission. Et pour répondre à juste Christophe Moni, qui sûrement nous écoute d'ici Paris, puisqu'il est rentré de Bristol, qu'on n'est pas tendu du tout. On est comme dans le temps, mais c'est que je pense qu'il regrette de ne pas être au soleil sur la Côte d'Azur dans son pays natal. Donc, on t'embrasse, Christophe, ainsi que tout le monde. Et on te souhaite encore un bon anniversaire. C'est vrai, 50 ans, malheureusement, ça se fête. Donc, on devrait commencer le match dans pas longtemps. Je vois que les équipes sont dans le couloir. On va en plus avoir un hommage particulier, je crois, Alain, puisque les deux clubs ont la particularité d'avoir accueilli pour sa première licence, et je crois pour sa dernière, le regretté Jean-François Millet-Drocan, auprès de qui on a une belle pensée. Oui, parce que Jeff, on a démarré, je dirais, ensemble, il y a à peu près une quarantaine d'années, notamment dans les tournois comme le tournoi Fausto, qui était un tournoi emblématique de la jeunesse niçoise. Et c'est vrai que c'est particulier aujourd'hui, parce qu'il a commencé à Nice, il a fini à Blagnac, et Jeff, c'était quelqu'un de, vraiment, de formidable, quelqu'un d'entier, quelqu'un de généreux, et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion, effectivement, Momo, tu fais bien de le rappeler, on va pouvoir rendre hommage. Je crois que c'est sa fille qui va donner le coup d'envoi de ce match. On a une pensée aussi, et je sais que tout le monde se joue à nous, tous les garçons qui ont eu la chance et le privilège de jouer avec lui, tout au long de sa carrière, et qui ont connu ce garçon formidable. Et voilà. On peut d'ailleurs rappeler qu'il a été international en Côte d'Ivoire. Oui, il est né à Abidjan, donc il avait eu l'opportunité de jouer pour la Côte d'Ivoire. Et le coup d'envoi est donné, donc, super. Voilà, c'est ça aussi le rugby, c'est ça aussi le sport. Voilà, on a une pensée pour tous les garçons qui ont joué avec lui. Je sais qu'il était très proche d'Abraham, Tolofua, auquel on pense aussi, je ne sais pas s'il nous écoute. Et donc, retour au jeu, et donc, M. Jérémy Paris va donner le coup d'envoi de cette rencontre, la 15e, opposant le stade niçois à Blagnac. Et c'est parti. Avec un coup d'envoi tapé plutôt long dans les 22. Une pression qui est mise d'entrée par le stade niçois. Pas devant, pas devant. Voilà, dans la sortie. Sortie de camp classique avec... Il ne va pas trop y'ontouche. Ici, qui est trouvée, mais qui est jouée rapidement. Tout à fait. Martin Freistace qui reprend l'axe du terrain, qui se heurte à la défense de Blagnac. Le ballon est dessus de giclée sur la gauche. Passe, oui, l'accélération. C'est Louis Suot, je crois, qui passe par le sol à l'entrée des 22 mètres. On écarte rapidement, mais Blagnac monte très vite. On a repris l'axe du terrain pour refaire un peu de fixation, pardon. Ça monte très haut. Voilà, ballon enterré. Il ne sortira pas, donc mêlé pour Blagnac. Je pense qu'il y en a en avant, non ? Oui. Non, tu as raison, tu as raison. C'est pour ça que je t'ai choisi. Merci. Merci de t'avoir confiance. Parce que comme moi, je suis plus ping-pong, toi au moins, tu vois. Non, c'est parfait. L'arbitre qui donne ses consignes aux premières lignes pour la première mêlée. Ça rentre à l'île. Un long coup de pied, bien réceptionné, de suite renvoyé par Slovic, dans les 22 mètres. Une longue ogive, qui va être jouée rapidement, malgré la touche. La touche, marquée. Un peu un échange de coup de pied. On assiste à un gain de terrain, là, depuis quelques temps. Et là, coup de pied direct. Et la touche est trouvée direct, donc on retourne à l'endroit du coup de pied. C'est-à-dire dans les 40 mètres de Blagnac. Il y a le cousin de l'arbitre, qui est à nos côtés. Il passe le bonjour. Le ballon un peu cafouillé, mais tout de même conservé par le St-Niçois. Une première cellule d'avant, oui, voilà, qui a fait voler le talonneur. Julien Fritz, qui avance, qui avance, avec le soutien d'Astier. Le ballon de suite écarté. Peut-être quelque chose à faire avec Nico Olax. On va trop faire un point de fixation avec les avants. Le ballon sort relativement vite. Sovic, qui n'a pas réussi à passer les bras, mais qui passe par le sol. Peut-être quelque chose, si ça se transforme rapidement, mais non, c'est replacé. Donc on renverse sur le fermé. Une belle conservation de Saki. Il est pris à hauteur. Il vient encore une fois faire voler son adversaire. Pas mal. Oui, allez Julien. Une interception. Il y a un en avant. Donc il y a un peu avantage. La mêlée sera un avantage. La mêlée revient, donc, au stand-in-sou. La marque est là ? La première mêlée, c'était excellent. Donc deuxième mêlée. On continue comme ça. Du match. Allez, en place. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Bien les épaules ouvertes. C'était Niçois, donc, qui s'est installé dans les 22 mètres de Blagnac, suite à cette belle maîtrise, là, du ballon. Plexion. Lié. Jeu. Derrière. Il va le pousser. Les avant-Niçois. Il récolte un avantage sur pénalité. Il va revenir. Il ne faut pas s'énerver. 8. 8, 8, 8. 8, toi. 8. L'arbitre va... 8. Monsieur, j'ai sifflé, on s'arrête. D'accord ? Voilà. Piliers gauche qui poussent vers l'intérieur. Bon, c'est un peu normal, un peu de testostérone. Puis là, depuis 5 minutes, ça se chamaille un peu. Les Niçois qui ont choisi... Ça se teste, donc, forcément. Choisi de prendre les 3 points. Ouais, c'est de bonne oublure. Oui, pousse à gauche. En tout cas, une belle entame des Niçois avec du rythme, de la vitesse, de la conservation. Donc, c'est de bonne oublure pour le reste de la rencontre. Et puis, quelques contacts gagnés, notamment avec le pilier effigien, qui a gagné deux collisions dans l'avancée, en faisant exposer le défenseur qui s'alignait face à lui. Tout à fait. Maurice, non pas Thierry. Il y a un ballon qui s'élève et qui passe dans les perches. Et ça fait 3 à 0 pour Nice. Voilà, Nice qui contrétise cette domination de début de partie. Allez, je pense qu'il faut récupérer, aller jouer dans leur camp. Est-ce que je pense que Blagnac va vouloir répondre ? Forcément, ils ne sont pas venus là pour la figuration. Il y a un ballon tapé loin sur Saki qui vient retrouver Marcine Freites qui vient de créer un point de fixation juste à l'entrée des 22. Encore un deuxième pour préparer la sortie de camp avec un maximum de joueurs rapides pour monter sur le coup de pied. Un ballon qui sort en touche et qui est marqué. Voilà, qui ne sera pas joué rapidement. Un ballon pile sur la ligne des 50 mètres. On prend la ligne, on attend d'eux. Combien, Blanc ? Complète. La marque est là. On garde les disques. Pas droite. Elle n'est pas droite, effectivement. On était bien placés. Pour s'en apercevoir, l'arbitre aussi. Mêlée ? Le camp niçois va prendre une mêlée. Touche aux mêlées. Momo, toi qui as été longtemps lanceur, ce n'est pas toi qui vas lancer la pierre ? Non, je ne lancerai pas la pierre. On voit que ça fait mal quand même parce que pour le coup, ils avaient une occasion de repartir dans le camp niçois. Et là, c'est l'inverse. On concrétise la sortie de camp grâce à ce mauvais lancé. Il n'y a pas de vent. Donc, c'est vraiment un lancé à droite. Flexion ! Lié ! J'ai ! Joues-la, joues-la ! Joues-la, joues-la ! Derrière ! Ça qui remet encore de l'avancée. Ça soit relativement... Ah, putain, pardon. Très belle montée. Un contre, en défense, un ballon lâché sur l'impact. Mais c'est un en avant-blanc, donc... Sur le placage. Mêlées noires sur le placage, effectivement. Oui, oui. Par contre, ça ne sert à rien d'hurler comme ça, d'accord ? On reste cam, on fait passer par le capitaine. En tout cas, il y a des intentions, de l'animation, de l'avancée. Ah, il l'a avancé, là ? Il l'a, il l'a, c'est bien, là. Euh... Ça boule à l'écoute. Oui, mais les noirs. Un, un, un ! Bien monté, Clément ! Bien, les gars ! P ! Allez, les derniers, à tout dire ! Très bien. Viens. On est en likes, les gars ! Stop ! Un, un ! On revient après, moi. On pop ! Stop ! On est en contre en pop ! Allez, noirs ! Signe ! C'est go ! Contrôlez, les gars ! Luce, plus, plus ! Bravo ! Allez ! Fiction ! Encore plus bas ! Voilà ! Lié ! Ouais. Non, il n'y a aucune raison de se jouer. Coup franc. Il y a aucune raison de se jouer. Méli a joué rapidement, un coup franc joué rapidement. Énorme percussion de Julien Fritz. Qui met tout le monde dans l'avancée, un ballon qui sort vite dans le temps. Plaquage ! Derrière ! On va lâcher, on enchaîne. Géronie Monigroteau qui remet une percussion dans l'axe. Les ballons sortent rapidement. Côté à chaque, il revient dans le trafic. Je pense qu'elle était un peu... Elle était bonne au large. On aurait pu la jouer, effectivement. En tout cas, le ballon est conservé. On avance. C'est un coup dans le fer. L'énorme percussion encore avec un plaqueur qui traîne un peu. L'huissot qui reprend un intervalle. Plaquage ! Un pilonnage en règle autour des rucks. Avec des collisions qui sont gagnées régulièrement. Des ballons qui sortent plutôt vite. Niko encore. Niko Tachal, encore. Même cellule. Je pense qu'il y a quand même... Quelques hors-jeu. L'huissot terminé. Attention, la pression. Il faut se coucher sur ce ballon rapidement. Et ballon. Un ballon conservé au sol. L'arbitre n'a rien dit. Il ne faut pas tirer directement. Il est en dehors de ses 22. Il est en dehors de ses 22. Et c'est très, très bien fait. Mais non, ça ne sera pas un 50-22. Puisqu'elle est juste à l'entrée des 22. Mais c'est rapidement joué. Malgré le pressing de Julien Fritz. C'est un peu la confusion. Personne n'est monté. Casse à tape sévère. Oui, j'ai l'impression qu'il y a deux... Deux joueurs de Blagnac qui sont au sol. Et un qui a du mal à se relever, manifestement. Puisque le soigneur est déjà à ses côtés. En tout cas, c'est très positif. Enfin, les intentions et l'état d'esprit des Niçois. D'essayer d'avancer. De créer du jeu. Du dynamisme. Donc vraiment, c'est... Et en plus, il marque un peu l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Je pense qu'on est quand même assez dominateurs sur les collisions. C'est pas le 14 qui nous dira le contraire. Ouais. C'est bon 15 ? En revanche, j'ai l'impression que... ... l'Ivola est au soin également. Il va chercher la touche. Il fait très bien d'ailleurs. On va se retrouver à peu près à une quinzaine de mètres de l'embut des Niçois. avec un lancé pour Bléniak. Voilà qui se relève et qui rejoint la touche. Combien, Blanc ? Ne marque pas. Blanc, combien ? Complète. Donc ce serait une touche complète. Ouais, c'est une touche complète. On va chercher à se compter un peu, là. Ouais, peut-être qu'on va essayer de nous prendre devant, dans l'axe. Blanc, rentrez ! Regardez par rapport au juge de touche. Rentrez, Blanc, encore ! Voilà, c'est bon, c'est bon. On garde bien les 10 mètres, hein ? Bon, on est là. On touche en fond. Mal lue par le plan. Allons, qui est ressorti. Aïe, aïe, aïe. Ma main. Là, on est toujours top. On est à quelques mètres. Une pénalité avec un avantage pour Blagnac. Contre Saki. Un pick and go. Qui n'a pas franchi la ligne, mais qui n'en est pas loin. Le ballon va sortir. C'est parti ! C'est parti ! Bouge-moi ! Ça coupe ! Ouf ! Ouh là là. En avant. Heureusement qu'il y a un en avant. Ça ne servira à rien. Et donc, il revient sur la pénalité de... Contre Saki. Numéro 14, noir, qui est plein cœur, qui ne sort pas assez vite. Que va faire Blagnac ? Ils vont prendre les poteaux, ils vont prendre les points. C'est bien, en tout cas. Tout à fait. On voit que les organismes sont mis à rude preuve. Même l'arbitre, il boit un petit coup, parce que je pense que ça court. Donc, c'est intéressant. Pourtant, il n'a pas subi les impacts. Oui. Il n'a pas subi les impacts, nous non plus d'ailleurs. Heureusement pour nous. Non, mais en tout cas, intéressant. Et il loupe la... Non, elle passe, elle passe. Alors, pour moi, je n'étais pas dans l'axe, mais pourtant, j'ai une bonne vue. Mais bon, on va dire, trois partout entre les deux équipes. Je reste persuadé que des poteaux plus hauts... Mais bon. Sortez, oui. Il y a deux ballons sur le terrain, donc il faut en enlever un. Le premier coup d'envoi était tapé relativement loin dans les 22. Celui-ci, également. Super. Il faut remettre un gros pressing. Sa bataille. Non, c'est bon. Derrière, noir. Fini, noir. Alors, demi de mêlée, tapas par-dessus. Sorti quand on met dans les bras de Martin Freites, qui relance en reprenant l'axe du terrain. Il faut que ça gicle. Voilà, ça renverse. Côté source. Côté source, Saki, qui est passé. Libération rapide. Premier pick and go. Allez, Jérône-Monegroteau qui avance. Qui regarde en essayant de faire jouer derrière. Ça passe par le sol. Il y a un avantage à jouer au sol. Donc, il faut jouer l'avantage pour essayer de marquer des points le plus possible à marquer un essai. Je pense qu'il faut dans l'axe. Voilà, ça écarte. Ouais, ils sont bien positionnés. Donc, il n'y a pas d'avantage. On revient à la pénalité. Mais l'émissoire qui se dépêche. Numéro 9, Blanc, qui plonge. Allez, Luc ! Option ! L'arbitre l'a bien expliqué. Option ! Capitaine ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont prendre les trois points ? Se sent plus fort physiquement. Et c'est ce qui va être fait. En fait, c'est un peu logique parce que ça pourrait concrétiser le début de la rencontre. Donc, ils se sentent tranquilles et à l'aise, le niçois. En plus, on est bien désaxé par rapport aux poteaux puisqu'on est quand même dans les 15 mètres. Effectivement, une belle conquête en touche. C'est vous. C'est fait. On prend dans l'axe. Il y a un molle annoncé par l'arbitre. Donc là, il faut pousser. Je crois que les Blancs sont déjà au sol. Ouais. Donc, bien allongé. Voilà. Il y a un premier avantage. Ça se décale sur la gauche. Encore, ça avance. On est dans les 5 mètres de Blagnac. On avance encore. On avance. Déblément. Vous allez au-delà ? Déblément, débléage. Ouais, on a été au-delà sur le déplayage. Donc, l'arbitre revient à la faute initiale avec une pénalité pour Stanissois. La consigne sur le banc, elle est relativement claire et logique. Soit il faut continuer à essayer de prendre le maximum de points. Soit en tapant en touche, soit en demandant la mêlée. La logique, il faudrait reprendre la touche, à mon avis. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont taper en touche. Tout à fait. Le nombre noir ! Le nombre, c'est combien ? 6 ! Une touche à 6, vous l'avez entendu. Le nombre, c'est combien, Noir ? 6 blancs ! 6 blancs ! 6 avec Martin Freites au relais. Chanson lobée. Non, c'est trop long, mais je pense qu'il y a un petit en avant. Non signalé par l'arbitre. On lâche, on lâche ! Il y en a même de 1. Il l'a vu, il l'a vu. Je suis en mauvaise langue. On l'a prévenu. Ou alors, il a l'arbitre. Oui, il y a eu un retour de l'arbitre. assistant. Parce que sinon, il aurait sifflé tout de suite. Allez, celui-là, allez ! On regarde bien la ligne ? Ouais, c'est là où il faut vraiment à la fois marquer les esprits et marquer par le score. Une petite mille à enfoncer serait de bonne augure. Au moins, elle est poussée à la faute. Flexion ! Lié ! Je ! Bel impact, j'ai l'impression que le gaucher blanc est complètement en travers, et c'est ce qui est signalé. On va donc reprendre la mêlée pour le stade de soi, puisqu'il y a une domination. Le choix. Mêlée. On va se décaler. On a tout fait décalé, puisqu'il doit estimer que le terrain n'est plus suffisamment praticable. C'est là qu'on voit qu'il n'a pas connu le parc des sports, on n'aurait pas eu à le décaler, parce qu'à côté, c'était pire, en fait. J'ai du bouger le short, parce que sinon, ça va aller. Oui, alors vite ! J'ai un petit problème technique, j'ai Ronimo Negroteau qui a un problème technique. J'ai un petit problème technique. J'ai un petit problème technique. J'ai un petit problème technique. J'ai un problème de short. Allez, moi j'ai bien. Blah, 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 c'est bon ! Vous savez que c'est le... le seul poste pour lequel on peut arrêter le jeu, et en particulier sur une mêlée, ce qui se comprend autant plus. Le poste de pilier. J'ai Ronimo qui a mis un peu au supplice son vis-à-vis sur la dernière mêlée. On espère que... il va continuer. C'est celle-ci. Flexion ! Encore, encore ! Voilà ! Lié ! Jeu ! Un bel impact encore, là. J'ai l'impression que c'est le droitier, cette fois-ci, qui a explosé. Le ballon a démarré, il y a un avantage aussi. L'arbitre a le bras levé. On va faire le ballon arraché, mais on va revenir à la pénalité. Ça commence à faire beaucoup, je pense qu'il serait temps de penser à un carton. Le choix... Evidemment, il faut reprendre la mêlée. Arrête du temps ! Voilà, il arrête le temps, il avertit. Il y a eu deux sanctions contre vous, vous rentrez vers l'intérieur, un coup franc, et là, c'est vous qui vous relevez sur la pression. Il faut plus de discipline. Entendu ? Allez, on s'y met ! Voilà, un avertissement qui veut clairement dire qu'à la prochaine, ça sent le carton. Le 3 ! Allez, Noir ! Mêlée ! Donc évidemment, encore une mêlée. Evidemment, on va reprendre la mêlée. Et comme ça fait quand même 25 minutes maintenant qu'on joue, donc on est à 3 par tour, ce serait intéressant que les Niçois puissent concrétiser avec un essai. Allez, Jérôme ! Allez, Jérôme ! En sort ! OK, sort ! Parfait, j'y mets bien ! À deux, hein ! Jérôme ! Parfait, seconde ! Allez, Jérôme ! Flexion ! C'est toujours des phases techniques et longues, hein, où il ne faut pas perdre sa patience et se ramollir, hein. Bel impact, encore belle avancée, encore une pénalité. Et là, il va prendre ses responsabilités. Il n'y a pas d'autre choix. Je vais parler en premier, qu'il est gauche. Monsieur ! Trois fois, vous rentrez vers l'intérieur. Et oui. Il est bien en l'air ! Je vous ai averti. Il est bien en l'air ! Donc, c'est un carton. Un carton, donc... Pour le pilier. On va être obligé de faire rentrer un autre pilier et de sortir un joueur pour compenser... compenser la sortie du pilier gauche. Capitaine ! Capitaine, qu'est-ce qu'on fait ? Le choix ? Ben, on va attendre qu'il reprenne le pilier, qu'il refasse la ménée, hein, voilà. Guilier gauche ! En travers ! Qui sort ? Qui sort pour faire rentrée de gaucher ? Qui sort ? On se décale là. Allez, on y va, allez ! Voilà. Donc Blagnac se retrouve à 14, hein... à mon avis, pratiquement jusqu'à la mi-temps. Oui, oui, merci. Donc... Il va être un peu moins. Qui joue ta l'odeur, là ? Je pense que c'est là que les niçois doivent vraiment... scorer. Enfoncer le clou en même temps que la mêlée. C'est le troisième in qui est sorti pour laisser la... la place au pilier gauche remplaçant. Allez, 0, 5 ! OK, seconde ! Bien, les épaules ouvertes, droitier aussi. Flexion ! Blagnac a naturellement choisi de... de rester à 8, en mêlée. Donc ils sont un ou moins derrière aussi, ça peut être une option à prendre en compte. On reprend ? Plus loin, d'accord ? Allez ! Solide, solide, solide ! Ouais, donc c'est mêlé à répétition. Il faut un peu baisser le rythme du début de rencontre, malheureusement. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne augure pour les niçois. Parce que c'est une supériorité numérique. Mais du coup, on perd un peu en intensité. Tout à fait. Je suis dit, on perd aussi en intensité, je pense, au niveau de Blagnac. Ah ! Cette fois-ci, c'est Blagnac qui gagne la pénalité. Le pilier gauche. C'est le pilier gauche niçois qui est sanctionné pour avoir tiré son vis-à-vis vers le bas. Parce qu'on doit pousser dans l'axe. C'est dommage, effectivement. Non seulement on ne score pas, mais on donne l'occasion à Blagnac de sortir petitement de son camp. puisque la touche est trouvée juste au-delà des banques-deux. Lancée à suivre pour Blagnac, puisque c'était une pénalité. Allez, tout est à refaire. Blagnac qui est un de moins, effectivement, en touche. Donc c'est Nico Tachac qui a été détaché et qui est à l'intérieur du 10. Voilà, ballon pris à deux mains. Molle s'est formé. Voilà. Vaux contre eux. Vaux contre. Ballon sorti. Pas d'autres chocs tapés par-dessus. C'est en avant. En avant du 10 blanc. Il est blessé au sol. Côté d'une soie. En tout cas, les consignes sont claires, puisque nous, on les entend. David, l'entraîneur, a vraiment dit de tout jouer, donc vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de frustration. Il faut vraiment se lâcher. Allez, en place. Et surtout, encore une fois, de redonner un peu de dynamique, parce que malheureusement, c'est retombé avec ses... Il s'est mêlé succession. Oui, tout à fait. Gardez le coude haut. Et bien fructueuse, puisqu'on est toujours à trois partout. OK ? Là ? Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, viens ! Allez, viens ! Lié ! Lié ! Jeu ! Là, pour le coup, ils ne sont plus que sept en mêlée. Ils n'ont pas mis de huit. Ballon sorti très vite sur du terrain avec Fritz. Qui avance encore. Qui se relève, puisqu'il n'est pas tenu. Et on avance. C'est bien. C'est bien. Ils montrent vraiment le... Oui ! Le ballon pris à hauteur magnifiquement. Bien nettoyé. Toujours au même sens. Ballon conservé. Ça plonge un peu, là, le deux qui essaie de passer une mimin sur le côté. On essaie d'étirer la défense, que ce soit droite, à gauche. Ça sort propre. Luisuo qui remet dans l'axe. Qui n'est pas tenu, qui se relève. Il lâche le ballon. Oui, il lâche le ballon. Et ça commence un peu. C'est la règle. Attention. Intérieur, Saki. Surveillé comme le lait sur le feu. Coup de pied rasant. Pertinent. Oui, récupéré. Un peu pris en l'air. Pris en l'air. Il n'y a pas de danger. Essai. Essai pour le stade du soir. Super. Un essai qui va quand même concrétiser une vraie domination. Tant territorial que dans la possession et dans les impacts physiques. Je pense que celui-là commence à faire mal au moral après les vagues successives. C'est vraiment logique comme un essai qui vient vraiment à point nommé. Ça va tenu ? Il en est à peu près à 35 minutes de jeu. On change ? On change ? Ouais. Mathieu ! Mathieu ! Mathieu ! Mathieu ! En tout cas, aujourd'hui, il fait bon. D'habitude, je vois les pingouins et les ours blancs, là. Nickel. Et les pélicans. Il est là, mais il est sage. Il est là, mais il est sage. Ouais. Le ballon qui s'élève magnifiquement. Et qui passe à côté, malheureusement. Et ça fait 8 à 3 pour les Niçois. Allez, il faut retourner dans leur camp. Il faut profiter de cette supériorité numérique pour enfoncer un peu le cou et pour rentrer au vestiaire avec un peu d'avance. Avec un peu plus d'avance. Voilà. Allons dans les 22. C'est une faillette toujours aussi agile. Et une très belle sortie. Très belle sortie. On panique pas. Les Niçois maîtrisent leur sujet. Pointe, on est content. T'es content ! UNRES ? OK. Si, 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 ça veut... Combien blancs ? On va marquer là. Combien blancs ? À nos. À nos ! Une touche complète. complète à 7 puisqu'ils sont loin c'est pour ça que Nico Kacha est détaché là aussi c'est lui qui a été choisi pour aller être le premier renfort premier arrêt, c'est joué rapidement ça renverse, il faut monter, le chercher Louis, Louis, Louis Martin bien pris on s'est écarté de la zone de jeu des deux piliers beau plaquage à deux il faut mettre la pression, c'est le deux c'est le talonneur qui remet une couche dans l'axe le pilier qui est rentré en remplacement beau pressing qui permet de remettre le ballon dans les bras de Saki qui reprend l'axe du terrain qui avance, passe par le sol ça sort vite oui c'est les cartes elle est peut-être jouable il y a peut-être un surnombre ballon tombé malheureusement avec un petit en avant il ne profitera pas c'est bien et donc ce sera une mêlée pour les blancs en tout cas ça joue ça joue propre ça monte en défense pour les mi-soirs il n'y a rien à dire pour moi il n'était pas joué mais d'accord je suis en train de ce que vous dites alors après une petite faute de main c'est normal parce qu'on crée du jeu forcément il y a plus de déchets c'est le temps du run c'est pas jouable tout à fait arrête du temps on va arrêter parce qu'il y a deux premières lignes un de chaque côté qui sont au soir c'est bon deux reprise il a vu le deux il n'a pas vu Jérôme Nouveau mais les blanches non 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 avancez elle est là la marque piquant sur son perchoir alors que c'est on essaye de vous perturber à droite c'est vraiment c'est compliqué c'est moche surtout les gens ne se rendent pas compte dans quelle dans quelle circonstance son travail on essaye parce que Jérôme Nouveau a refusé l'entrée qui est joué vite aïe la cage rachetée de Julien sur le 6 en avant et en avant qui profitera pas donc on revient à la mêlée pour les Noirs comme pour eux tout à l'heure il n'y a aucune raison de se relever alors l'équipe de Benac essaye de jouer un petit peu mais sans trop de conviction et parce qu'elle est très très bien contrée avec une défense qui monte très vite chez les niçois alors là il y a eu un peu passé à travers sur la troisième ligne mais on est vite rattrapé et on a obligé à nouveau Blagnet de faire un en avant vu l'impact de la défense donc c'est vraiment de bonne augure et du coup on récupère la mêlée flexion lié je mêlée propre le balançoit c'est qu'il y a l'incertitude à l'intérieur pardon nous allons tomber malheureusement c'est le coup de corne à linge qui donnera une mêlée blanc j'ai l'impression que les avants blancs sont quand même bien entamés physiquement d'ailleurs il y a le banc qui commence à s'échauffer qui a commencé depuis une dizaine de minutes bon après c'est toujours le cas souvent à cette époque-là du match l'impression visuelle quand même des avants qui ont l'air d'aller un peu au supplice sur la mêlée les niçois les ont marqués c'est de bonne augure flexion lié jeu le ballon est gagné il la laisse jouer il dit que c'est jouable ce qui n'est pas faux dans l'axe profond je pense que là il faut aller chercher la touche ce qui est fait bientôt sur les 50 à la mi-temps ça va ça rire RAS les deux ils sont au sol les deux la mi-axe est nourri vraiment de quelques ballons perdus par les niçois ce qui est intéressant c'est que l'arbitre est allé voir son assistant pour lui demander s'il avait fait le bon choix sur la mêlée s'il n'avait rien vu l'assistant a dit les deux étaient au sol en même temps donc il a bien fait de la laisser jouer ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une communication sur les trois un beau contre ballon gagné sur lancé adverse par les niçois Nico Tachac qui est en perforation sur la défense qui se relève puisqu'il n'est pas tenu ça monte un peu vite au niveau de la défense blanche les liés et l'arrière qui vont vite sur l'autre côté Julien Fritz qui récupère le ballon qui avance qui ressort on n'a pas réussi à ressortir encore jusqu'à l'aile il y a un peu les blancs qui traînaient on traîne beaucoup les blancs j'ai l'impression allez ça y est ballon sort vite Nico Tachac encore avec l'appui de Louis Chiot il faut que ça gicle ce niveau là on reste sur le sens ou contre on est contré ballon qui n'est pas contrôlé et qui sort en touche à la mi-temps qui siffle la mi-temps du match sur le score de 8 à 3 pour les Niçois donc écoute je pense que même si même si le score on va dire est light 8 à 3 il y a quand même un avantage de 5 points donc ils vont revenir à la mi-temps ils seront 15 à nouveau donc il sera 15-15 mais bon donc je trouve que c'est un avantage un peu étriqué par rapport à la domination niçoise excusez-nous Thibaut Zambeli oui ouais messieurs avec Thibaut Zambeli Thibaut une première mi-temps 8 à 3 au score pour Nice on a l'impression que vous avez du mal à concrétiser malgré votre domination ouais c'est un peu ça on est dans le match on fait des bonnes choses on déplace bien le ballon on fait des bonnes séquences et il nous manque le petit truc pour concrétiser nos actions il faut qu'on continue comme ça je pense que ça va finir par payer on les a mis à mal sur les mêlées ça va pas payer si on continue à mettre du rythme à mettre du jeu comme ça à se déplacer je pense que ça va s'ouvrir merci Thibaut comme le disait Thibaut c'est un petit peu frustrant parce que la différence au point n'est que de 5 mais il n'empêche qu'ils ont marqué à la fois les esprits on voit que Blagnac est quand même marqué devant donc pour l'instant j'ai envie de dire que le match forcément n'est pas gagné mais en tout cas c'est les niçois qui font le jeu et ils le font bien et je pense qu'il faut être patient ça va payer quoi qu'il arrive oui oui tout à fait c'est l'analyse de Thibaut Zembelli on la partage complètement effectivement c'est rageant d'avoir tombé ces quelques ballons et de ne pas avoir pu concrétiser sur ces mêlées successives consécutives à des pénalités voilà donc je vous laisse aller vous désaltérer et nous on va faire de même et on se retrouve pour la deuxième mi-temps dans un petit moment merci et bien Momo ça y est les joueurs sont revenus des vestiaires on va reprendre la seconde mi-temps donc ce match je le rappelle 8 à 3 pour les Niçois donc ils ont dû recevoir quelques consignes de part et d'autre on va voir si Blagnac va réagir avec ou du jeu ou alors essayer de limiter la casse surtout toujours en défense donc je pense qu'on doit avoir une seconde mi-temps animée une autre stratégie où on tape plus court pour essayer de récupérer le ballon du côté de Blagnac probablement été un peu sevré de ballon et donc on a envie de le récupérer mais il y a un en avant en dessous et une première mêlée pour Nice pour les Niçois on stabilise d'accord des liaisons longues ok voilà l'arbitre qui redonne ses consignes pour éviter qu'on retombe dans le travers de la première mi-temps avec des des mêlées interminables donc on est revenu à 15 me semble-t-il du côté de Blagnac oui enfin en tout cas en tout cas c'était obligé que ça faisait plus de 10 minutes donc je 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 sens inverse autre chose autre choix que de repartir côté fermé il y a un peu de blanc dans le milieu du trafic quand même parce qu'on a un peu raison de s'insurger on va assister dans l'axe il est parti tout seul attention de ne pas se pénaliser et oui ceci dit vous êtes couché sur le ballon ça empêche le contest oui il est effectivement il est couché sur le ballon mais enfin bon il a quand même quelques hors jeu de ligne sur l'action précédente qui n'ont pas été c'est vrai que dans la confusion je pense qu'il aurait dû siffler une pénalité pour les niçois mais bon c'est comme ça le troisième homme a toujours raison ça va en tout ? allez il faut qu'on regagne de la confiance les deux bras sont pas alignés par rapport au juge de touche belle touche avantage on recule c'est bon ? l'arbitur qui revient à la NPNC qui l'a signalé l'assistant plaqueur on va lever les avant-bras au sol une faute au sol qui va permettre à Blagnac de tenter de revenir au pied puisqu'ils vont tenter les trois points alors c'est dommage parce qu'on était revenus avec des intentions et en fait on a été un petit peu freinés dans nos intentions et du coup on se retrouve bêtement en train de subir une pénalité qui est dans les cordes du buteur de Blagnac je m'habille excusez-moi et il l'a raté il l'a raté toujours 8 à 3 pour les niçois ce sera un renvoi à 22 qui est tapé loin il est récupéré sur les 40 chandelle et à quelle adresse de Martin Freites sous la pression le choix du petit côté après il n'y avait pas de supériorité numérique c'est une faillite A qui se fait arracher le ballon mais il est conservé on revient fixé au centre du terrain toujours même sens on n'avance pas forcément allez pénalité on va pouvoir aller rejouer dans le camp de Blagnac oui ok le 7 blanc il faut sortir plus vite alors après on conserve on fait pas mal de latéral il faudrait qu'on puisse avancer et c'est vrai qu'on les a poussés à la faute ce qui est pas mal une petite touche quand même puisqu'elle est sur les 40 mais bon le lancer va être pour les niçois pour Louis Martin allez il faut enfoncer le clou il faut marquer belle prise en l'air Louis-Cuo belle percussion qui avance le plaqueur qui doit sortir qui empêche le demi de mêlée niçois c'est de bonne guerre mais Nico Tacha qui récupère dans l'axe et qui perd fort et qui s'échappe il essaye de faire jouer mais il conserve ça sort vite avantage de 19 entre eux là il y a un avantage signalé donc il faut continuer à jouer essayer de marquer il est passé il est passé il va marquer entre les poteaux magnifique super très bel essai on peut dire qu'il est quand même mérité sur la domination et sur les intentions il n'y a quand même pas photo j'ai l'impression qu'il fait vraiment mal au moral des Kauaik comme on les appelle c'était important retour de la mi-temps de nouvelles directives à nouveau de marqué donc les niçois ont répondu présents merci je vous dis au cas merci merci ouais très bien voilà pour l'instant 13 à 3 on va attendre la transformation on devrait quand même pas trop poser de problème voilà et deux fois de plus ça nous fait 15 à 3 pour les niçois Alain tu voulais de l'avancer il y avait quand même quelques séries de piquet notamment de Nico Tachat qui a remis tout le monde dans l'axe ça prouvait bien qu'à force de faire du latéral à un moment donné si on rentrait forcément les défenses étant étirées il fallait bien qu'il y ait une faille au centre Blagnac qui tente de le récupérer encore une fois en le tapant relativement court ah ballon tombé Nico il y en a un avant effectivement donc on va revenir à une mêlée pour les noirs allez il faut surtout pas rentrer dans un faux rythme que peuvent imposer parfois à Blagnac on a remis la main sur le ballon avec cette mêlée on va faire une sortie de camp propre j'imagine il est stabilisé on est un peu équablé s'est fait arracher le ballon au contact pas le feu relativement organisé pas déstabilisé un avantage signalé pour blagnac faut monter sur le pied me semble-t-il mais c'est pas signalé et un en avant alors au delà que du fait qu'il est peut-être en avant effectivement mais bon là c'est vraiment il ya un avantage peut-être qu'on pense que l'arbitre va siffler on se replace un petit peu dans le flou et du coup on prend un essai un peu fantasque donc c'est ce ballon arraché au contact qui est bien exploité par le blanc avec beaucoup de réussite il faut reconnaître la transformation est raté ça fait 15 à 8 pour les niçois voilà une salve de changement notamment sur la première ligne puisque elle change complètement la sortie également de julien fritz c'est une belle partie belle première mi-temps et surtout en tant qu'ancien il a vraiment montré l'exemple allez tout à refaire en tout cas bonne partie coup d'envoi qui est tapé sur les dans les 22 beau pressing ok par dessus mais pas monter au contre chez les soirs la balle le ballon ne sort pas allez il est passé des appuis sur les appuis libéré ça sort vite 3-3 question qu'il y a un petit surnombre extérieur mais ça qui est choisi de rentrer elle a bien fait c'était une égalité numérique non on a choisi de renverser effectivement on était en infériorité voilà l'un elle est bonne elle est bonne allez ça qui est allé il gagne son duel il passe par le sol ça repart à l'autre côté on est parti sur le petit côté ça avance avec le maire super super ça traîne un peu quand même dans le camp des blancs la part des blancs mais ça avance on insiste en pick and go et ce sont les possessions l'équipe qui avait la possession qui est pénalisée c'est quand même un peu paradoxal on s'est couché sur le porteur du ballon c'est dommage c'est dommage donc on se retrouve avec une touche lancée blagnac quasiment sur la ligne de des 50 des 50 parce qu'ils sont quand même très heureux de se retrouver dans cette situation après après la séquence qu'ils viennent de subir allez faut pas se décourager le ballon est bien pris une belle chandelle juste devant les 22 c'est qui qui récupère le ballon sous la pression qui libère bien voilà on refait on va essayer de refaire un regroupement dans les 22 pour pouvoir taper en touche directement ce qui est fait et donc on se retrouve là-dedans sur les 60 mètres sur les 40 mètres pardon 43 à 50 pour être il faut être précis le nom blanc c'est pas mon laser pour ça que je suis là je vois rien de près mais de loin Jean-Paul t'a filé les outils donc un lancé en deux temps avec un coup franc donc voilà pour le jouer il faudrait qu'on nous laisse le ballon donc on peut plus jouer vite il reste l'option de reprendre une mêlée pour pouvoir avoir une lampe de lancement le rampe de lancement il faudrait que l'arbitre fasse respecter un peu la discipline fasse régner pardon la discipline parce qu'on peut pas effectivement comme tu l'as dit on peut pas jouer les ballons vite alors que depuis le début l'histoire essaye de faire le jeu après si on nous en empêche c'est un petit peu dommage surtout que c'est un petit peu contre le jeu allez Pablo flexion lié jeu belle poussée en mêlée gagné et là il y a ça incontestable il faut pas s'énerver et aller jouer chez eux ah ça s'échauffe un peu c'est normal non c'est bon ils sont vexés c'est bon c'est bon noire c'est bon forcément c'est pas la première mêlée qu'ils subissent donc il faut pas tomber là-dedans faut pas répondre faut répondre par le jeu il faudrait surtout pas que la pénalité soit retournée ce serait dommage après l'avoir l'avoir gagnée à la loyale pour moi t'es là que ce droit qui te met en travers on part à 10 la pénalité c'est là-bas je vois j'ai sifflé on s'arrête ok le droitier c'est le droitier de Cognac bien évidemment de Blagnac je t'avais dit que je la ferais désolé le droitier de Blagnac qu'on connait bien parce que c'est une personne qu'on apprécie aussi c'est le meilleur ami de James Lassiz qu'on salue aussi d'accord vous êtes pas capitaine on le salue l'axe droit qui se met en travers sous la pression Paco la touche s'est jouée vite elle est gagnée on met du dynamisme c'est un molle c'est un molle effectivement un peu bien désaxé par Blagnac un arrêt avec un premier arrêt mais on est toujours dans le dynamisme le ballon est le molle est tombé il faut la sortir vite avant d'être eh oui je vais perdre le ballon sur la mêlée c'est dommage bien défendu de la part de Blagnac il faut le reconnaître en productif mêlée blanche changement noir le ballon était pas suffisamment au fond et donc du coup il a pas pu sortir rapidement au moment où le molle s'écroulait et donc du coup on a une mêlée à l'avantage de l'équipe qui a bien défendu à savoir Blagnac allez on y va mets les blancs allez il faut pas retomber dans ses travers pour mettre la pression on maîtrise le sujet depuis le début il faut essayer de le conserver et puis là clairement on est quand même dans les 22 de Blagnac même si c'est eux qui ont l'introduction on est quand même moyen de de faire une belle mêlée et de leur remettre la pression pour qu'ils puissent se dégager le moins bien possible belle impact on fait l'effort en mêlée comme on pouvait si attendre on avait gagné la mêlée mais comme il l'a sifflé avant parce qu'elle s'était relevée il laisse l'introduction à l'équipe qu'il avait décale un peu pour pour que la pelouse un endroit où la pelouse est moins abîmée même si elle a pas l'air spécialement elle a pas l'air d'avoir souffert non plus de cette mêlée mais bon on peut être surpris quand même que le ballon ait pas changé de main alors qu'il était quand même dans les pieds du 8 niçois pour une nouvelle occasion une belle poussée elle est bien talonnée rapidement pour éviter de rester sous la pression il l'a rentrée mais elle ne sort pas donc on peut l'exploiter allez lecture du jeu de 2 ah ça fait la fouille ouais c'est vraiment un excès de fébrilité alors que on se met la pression tout seul on avait la place il n'y avait pas de pression accessible de la part de la défense une incompréhension sortie du numéro 5 niçois il a marqué là on arrive maintenant à 60ème donc 60 minutes de jeu ce serait intéressant vraiment de marquer à nouveau si on veut passer les 20 dernières minutes tranquille donc là on est un peu fébrile on se met la pression tout seul on se met les propres ballon qui est sorti premier ballon écarté ça combine aussi dans l'axe du terrain mais Nico a mis les mains dessus presse ok ça n'avance pas trop du côté l'Agnaké belle défense le maire aux jambes aux chevilles super travail de la 3ème ligne de Soaz depuis le début là en l'occurrence le maire c'est le pilier mais en avant allez il faut la jouer elle est bonne allez on peut taper tranquille belle pression du centre allez 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 il ne faut pas le louper très bien bonne pression voilà Saki qui est le premier pas au-delà on n'est plus les mains on écoute l'arbitre par contre à gauche il y a un peu le feu ils se sont repositionnés replacés on est comme elle est longue à sortir ça permet à la défense de Nice de se replacer je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'intention de relancer de la part de Blagnac pourtant il y avait un 5 contre personne n'a appelé pour la jouer ballon qui va sortir donc on va avoir une touche avec un lancé niçois cette fois-ci dans les 30 mètres de Blagnac changement capitaine avec vous ça se passe très bien je ne parle qu'avec vous on garde la communication on continue ensemble changement je crois à l'arbitre qui demande à l'arbitre de Blagnac au capitaine pardon au capitaine de Blagnac que leurs coéquipiers ne parlent pas à l'arbitre parce que je pense que certains doivent arriver dans le rouge donc une des armes principales c'est la communication parce que les organismes ne suivent plus et c'est vrai que c'est un petit peu pénible depuis tout à l'heure reprise rentrée noire sortie de Stovic à l'arrière à lancer un peu long de Kurt hop et donc du coup c'est une munition pour pour la ligne 2-3 quarts de Blagnac bien défendu en deux temps on ne se livre pas alors on baisse encore dans le fermé mais dans le fermé il y a du monde un plaquage il faut lâcher attention dans l'axe le plaqueur sort allez rush oui oui bon pressing bon pressing plaquage le rack est formé le 18 noir qui talonne à la main ah d'accord le geste talonnage à la main donc c'était bien ça ok option blanc bon donc ils vont la tenter il y a quand même 52 mètres légèrement sur la droite des poteaux mais comme c'est le buteur remplaçant on ne l'a pas encore vu taper donc je ne peux pas vous dire s'il a suffisamment la distance il ne faudrait pas permettre à cette équipe de Blagnac de le recoller au score il y avait péché de gourmandise parce qu'on avait mis un bel arrêt buffé et puis après on a voulu aller gratis ce ballon alors que le molle était constitué donc c'est dommage le ballon qui s'élance qui s'élance et il passe très beaucoup de pieds il faut souligner ça nous fait 15 à 11 pour les niçois plus que 4 points qui séparent donc il faut vraiment remonter à la reconquête parce que là on leur permet de se refaire la cerise considérairement qui est encore tombé oui celui qui récupère enfin qui est en dessous au plaquage c'est libéré derrière elle est sortie une touche qui aura lieu sur la ligne des 40 mètres il faut pas que les niçois se mettent à douter une touche réduite peut-être pour rassurer le lancer le cul il n'y a pas de couloir vous gardez votre couloir restez là il n'y avait pas de couloir mais il y avait un avantage il est pris en l'air mais il fait il va falloir la jouer Martin Feites qui avance qui libère l'assistant plaqueur un peu limite un coup de pied juste dans les bras de l'arrière attention sur l'autre côté sur le renversement non ça là c'est bien lu par la défense je pense qu'il faut la jouer il avait le soleil dans les yeux il avait le soleil dans les yeux noir on sort noir on le laisse une partie de gain de terrain rendu au pied je pense qu'il faut la jouer allez 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 le rapide contre le lent donc il avait quelques avants en face de lui ce qui lui a permis de libérer dans de bonnes conditions cette fois-ci c'est l'effort oui beau pressing il faut le faire tomber il faut le faire tomber on rampe les ballons on rampe les ballons allez touche ça sera une guerrière d'un imprécis normalement pour les niçois c'est sifflé oui c'est sifflé oui c'est sifflé car tu avais pour nous c'est bon touche ça va toi ? non elle peut pas être blanche à mon avis elle avait été récupérée par faites votre couloir sur ma marque le nom de noir non je veux pas que vous rentrez vous sautez vous rentrez d'abord je veux pas que vous rentrez je veux rentrer regardez pas pourquoi ils voulaient pas mais bon le molle qui est contré par les blancs est plutôt bien on n'avance pas il va falloir sortir le ballon ce qui est pas fait en avant le molle improductif donc on rend le ballon à la défense sur mêlée c'est dommage c'est dommage c'est dommage on se met là ? comment ? non non en place allez allez alors qu'il reste 70 minutes il reste 70 minutes il reste 70 minutes ça fait beaucoup hein je suis fatigué il reste 10 minutes pardon vous m'avez compris mais on est à la 70ème on est à la 70ème et il doit rester 10 minutes Cognac et 70 minutes il reste c'est trop de Cognac en fait c'est trop de Cognac en fait non il reste 10 minutes pardon ppi flexion lier jeu départ du huit l'uit oui il n'est pas plaqué il n'est pas plaqué enfin il est plaqué mais pas tenu il n'est pas tenu attention au rembercement on ne sort pas très très vite ça se replace dans le sens il y a un avantage sur un en avant noir donc on va revenir sur une mêlée avec introduction pour les blancs il y a juste en avant du joueur noir sur le grattage mais les blanches en avant en fait Blagnac il croit maintenant puisqu'on les laisse à un moment donné on était on avait pris l'ascendant même psychologique et au score et là ils se disent c'est possible on marque un essai on revient devant et du coup le doute est dans notre camp et du coup on fait des fautes allez 8 minutes pour réagir et pour concrétiser une victoire qui est indispensable pour rejoindre les 6 premiers en tout cas pour rester dans la course oui oui merci je me rappelle que Blagnac est juste devant nous donc septième c'est une phase très lente c'est pour ça que je n'ai jamais joué devant il doit être ça ouais en plus avec la fatigue et puis je ne pense pas que ça soit trop l'intention de Blagnac de dynamiser sur un ok mais il est relevé mais voilà c'est quand même joué il faut le tenir debout ah dommage il arrive à passer le ballon si on ne les met pas au sol ils vont pouvoir jouer je pense que la stratégie c'était de le tenir debout pour justement gagner le ballon très bien voilà un bon contest vous êtes au sol et par contre si on pouvait récupérer le ballon voilà super il y a deux mouvements comme ça avec le ballon allez il faut aller jouer chez eux maintenant le 12 blanc le choix touche ouais c'est une belle touche pas trop gourmand elle est très belle très très belle sur les 22 on va dire un mètre avant c'est vraiment le laser de Jean Paul ouais ça va sent bien RAS allez on reste concentré allez JP et ses outils les blancs on prendra la marque et on garde le couloir on garde le couloir sur la marque on va les quelques changements l'impression que c'est Vic quebourg qui est rentré à l'ouverture tout à fait c'est bon c'est bon c'est mon rico on a un peu de qui s'en neuf qui pèse capitaine 7 et Nico Tacha aussi qui sort qui fait une très belle partie il est là encore une fois allez rentrez noir rentrez noir j'ai l'impression que c'est Kurt qui est passé en troisième ligne si j'ai bien suivi puisque c'est Badric qui est revenu au talon il faut monter il faut monter en rush et oui c'est le le rapide face au lent et il est lié à déborder le pilier allez attention Kurt de ne pas plaquer trop haut ils sont à l'intérieur des 22 donc ils pourront taper directement en touche pour récupérer le bas enfin pour qu'ils touchent direct c'est bon on touche sur les 40 38 pour être précis le noir noir là blanc c'est bien ça Kurt est passé en Kurt qui était le talonneur qui est rentré en remplacement de Louis Martin est passé en troisième ligne en remplacement de Nico Tachat un petit cafouillage sur le nombre que l'on touche mais elle est captée allez on avance elle est bien au fond on avance il faut y aller Kurt Hop qui revient au molle allez ça démarre attention on marche il est venu ma main qui est passé il est il y avait un petit deux contre un mais il s'a cru que je pense qu'il aurait pu passer extérieur je pense qu'elle était mieux à jouer il a peut-être jugé qu'il était au milieu enfin entre deux un peu pris au haut mais l'orbit ne dit rien ne dit rien et si il dit pénalité contre nous une belle touche qui nous fait du mal parce que là on se retrouve dans notre corps d'abord et en plus dans les 40 57 mètres de Blagnac avec un lancé Blagnac surtout tout est à refaire pour aller chez eux toujours 15 à 11 pour les Niçois allez 3 minutes contre au sol contre en bas pas l'impression que ça avance beaucoup il annonce un premier arrêt ah une pénalité et un avantage effectivement pour ballon jeté comme c'est un en avant il va revenir à il va revenir à la pénalité ouais c'est important on va pas faire de fautes maintenant allez même pas 2 minutes et demie j'aimerais bien savoir ce qu'il a s'il fait que de pénalité il dit qu'on rentre en travers dans le molle ouais je pense sur le côté ouais et on se retrouve avec encore dans notre camp sur une touche sur les 22 toujours lancé pour Blagnac donc normal ils prennent leur temps il reste 2 minutes et surtout ils se disent que s'ils marquent ils repassent devant donc ouais et du coup il faut tenir bon chez Lenniçois voilà un molle fantôme donc on ne bat pas au contact ils avancent et donc cette fois-ci on peut les écrouler puisqu'il n'y a pas eu de molle merci Momo pour la règle allez pas de faute l'arbitre est vigilant sur la position d'Orge cette fois-ci je pense qu'il contacte mais il n'a pas eu sur nombre défensif attention au plaquage dangereux je pense que qu'est-ce que c'est une chandelle dans un but il y a un avant donc il va revenir il va revenir au plaquage dangereux parce que les pieds ont dépassé les épaules en fait la règle est simple plaquage par retournement arrêt du temps j'espère que ça ne va pas être un jaune en plus le juge de touche il va demander s'il est retombé sur la tête le joueur retombe sur le dos donc ce sera carton jaune contre le vin noir tu es d'accord donc il n'a pas demandé il a dû l'action et effectivement il a pris sa décision il a juste demandé confirmation au juge de touche qui est resté dans sa décision donc ça va être un plaquage contre Simon Roquebourg ouais donc ça aurait pu être en rouge s'il était tombé sur la tête par chance il est retombé pour la chance pour le joueur et pour le niçois à pénaliser sur le dos et donc les niçois vont finir à 14 dans les arrêts de jeu Momo donc sans leur ouvreur c'est à dire que dès que le ballon tant que le ballon va rester sur l'air de jeu ça continue s'il sort s'il y a un avant il va falloir être très très vigilant en défense on touche et donc Daniac ne cherche même pas le point défensif bonus pardon défensif ils vont absolument vouloir marquer ils l'ont déjà là je crois puisqu'ils sont à 4 points derrière nous donc effectivement ça sert à rien de se rapprocher plus avec les ponts au pied on essaie de disputer en l'air mais c'est infructueux c'est bien pris à deux mains le molle est contré un arrêt il va falloir attention ça a des axes du bon côté c'est passé par le sol il y a une pénalité donc contre les niçois avec un avantage en cours attention attention de ne pas prendre un deuxième carton un nouveau pénalité un nouveau cherche à la touche bon ça s'est tendu ouais ouais ça s'est tendu elle prisa de main ça se passe un peu dans l'acte sur le côté on voit pas bien oublier de nous excuser voilà encore une pénalité avec un avantage pour pour les blancs alors j'ai peur qu'on finisse par à 10 à 10 non mais il va commencer à y réfléchir ce qu'il fait d'ailleurs il appelle le nouveau capitaine et donc ils vont garder la même stratégie ce qui est logique ils vont taper en touche donc les niçois on va pas sauter bon niçois qui donne un peu de la voix parce qu'il sent que son équipe en a besoin ballon lobé quand même conservé ballon gagné ballon gagné pénalité pour les niçois il faut se calmer non mais c'est c'est normal c'est normal c'est important surtout mais c'est pas fini donc ça fait quand même 84 minutes qu'on joue donc en fait on va féliciter Martin Freites qui a été arraché le ballon là la touche est finie et il libère tout le monde le match qui est fini voilà alors victoire un peu au forceps malgré tout on se remet la pression jusqu'à la fin et par chance à un super contest on arrive quand même à gagner ce match alors certes 15 à 11 alors qu'on on a vraiment les niçois ont vraiment fait tout le jeu enfin en tout cas en première mi-temps la deuxième mi-temps après ça a été un petit peu plus compliqué et surtout on a permis à Blagnac d'y croire donc forcément Momo qu'est-ce que t'en penses ? Oui moi je pense que même sur la deuxième mi-temps on a quand même eu la possession on s'est juste vraiment mis la pression et notamment après ce dernier carton jaune qui a rendu les dernières minutes vraiment très très difficile mais enfin bon je pense que sur la globalité du match il n'y a quand même pas photo donc là on va écouter Hugo Verdu oui messieurs avec Hugo Verdu rapidement Hugo elle fait du bien celle-ci parce qu'on a souffert jusqu'à la fin ouais ouais après c'est c'est pas normal je pense que vu la fusion du mini-match je pense que je pense que ça reflète pas le score après on peut s'en prendre quand nous-mêmes l'indiscipline l'indiscipline nous mène là ça s'est joué sur quoi à ton avis comment ça s'est joué sur quoi à la fin sur l'état d'esprit à la fin non non l'indiscipline c'est pas du tout l'état d'esprit c'est l'indiscipline on est pénalisé et voilà je sais pas ce qu'on va faire le compte mais il y a beaucoup de pénalités et c'est surtout sur la fin de match super merci je vois le coach qui t'appelle merci Hugo donc voilà comme le disait Hugo Verdu Romo il a très bien repris enfin vous avez même eu le même point de vue l'indiscipline alors après après ils vont débriefer forcément à froid mais c'est vrai qu'il y a eu une maîtrise pour moi en première mi-temps pour moi il y a eu une maîtrise en première mi-temps qui n'a pas été le cas en deuxième en tout cas moins et qui a fait espérer ce club de Blagnac donc mais bon encore une fois la victoire est là et puis on a eu quand même quelques occasions qui n'ont pas été concrétisées Alain je pense ces séries de mêlées en la fin de première mi-temps cette série de mêlées aussi en deuxième sous les poteaux qui se traduit par une pénalité un peu généreuse me semble-t-il et bravo les histoires vous pouvez les applaudir donc oui excuse-moi encore une fois comme je disais une victoire au forceps un 15 à 11 mais bon c'est une victoire quand même c'est l'essentiel c'est l'essentiel tout à fait l'important c'était de gagner et de rester dans la course donc on va on a quand même vu de belles intentions moi me semble-t-il oui oui complètement déjà dans l'état d'esprit forcément quand il y a du jeu il y a de l'envie c'est une autre physionomie que ce qu'on a pu voir parfois avec beaucoup de doutes très peu de jeux là il y a eu un volume de jeux intéressant il y a eu une défense qui montait très vite et donc je dirais omniprésente à part 2-3 occasions et bon c'est vrai qu'après l'indiscipline mais bon à tous les niveaux que ce soit en national en pro D2 ou en top 14 l'indiscipline est primordiale pour un club et forcément les Niçois vont encore une fois ils ont failli le payer cher c'est sûr mais bon on s'en sort on s'en sort quand même et je pense que sur la physionomie du match il n'y a quand même rien à dire alors au moment il y a l'interview de Slovic avec Augustine Slovic messieurs Augustine on sent un grand ouf de soulagement sur vos visages à la fin il fallait aller la chercher c'était compliqué oui c'était deuxième mi-temps c'était un peu compliqué mais je pense que pour une fois on a très bien joué on a joué notre jeu un peu mais c'est toujours les petits 2-3% les petites fautes les petits en avant qui nous tuent un petit peu justement on a vu pendant le match que tu as réussi à trouver des espaces mais c'était dans la concrétisation que vous avez eu du mal comment tu l'expliques oui je pense qu'on a joué large on a avancé un tout petit peu mais après ça c'est juste Blagnac a bien défendu bien ralenti la balle et c'est ça on a besoin regarder et travailler pour tu sais essayer d'avoir le ballon un peu plus rapide et jouer un peu plus vite maintenant quelques jours de repos avant un gros déplacement la semaine prochaine je vais même dire deux gros matchs qui allaient suivre comment ça va se passer dans les têtes dans les corps ben oui on a encore deux très grands matchs on sait c'est deux très grandes équipes mais on commence avec Albi et on a perdu à Albi la saison dernière alors nous on a besoin d'aller là-bas chercher quatre points parce que à cause des premiers six mois le premier bloc de la saison on a besoin de gagner là-bas alors on a un jour de repos après ça recommence à fond pour travailler pour eux merci Lucine félicitations merci beaucoup voilà comme l'a dit Augustine encore une fois les joueurs sont lucides ils ont il y a il y a un soulagement donc la victoire et après on sait qu'il y a au moins un voire deux matchs voire tous les matchs importants pour la suite mais en tout cas on va pouvoir ils vont pouvoir attaquer plus sereinement le reste de la saison et bah écoute Momo en tout cas moi c'était une première ensemble je garde je garderai un bon souvenir et on vous donne une image en hommage aussi à Eric Laïd dans tes quatre sacs meilleurs ouais et puis Eric Laïd il va faire la gueule je le sais mais bon on a essayé de mettre le feu pour prendre hommage à Pimpon ouais c'est ça en tout cas on vous remercie on vous embrasse et puis faites attention à vous et sortez couverts et merci et on n'est pas samedi dommage et ouais et dommage ça n'est pas samedi merci Alain merci Maurice et porte-toi bien toi aussi bisous à tout le monde merci à tous les